Et salut à tous, c'est TitoCofflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Shomain et Origine, donc deux grosses guildes dans le G3. Origine qui sont actuellement, si je ne m'abuse, 3ème, mais bon c'est une guild top 2 je pense. Donc un gros siège en vue, j'espère en tout cas que cette petite vidéo siège te plaira. C'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu, nous on est partis directement avec les premières offenses. Je vous montre vite fait un petit peu les défenses qu'ils ont, donc ils ont une tour complète Bjongshul, le K10, c'est assez fun, ils ont également cette Tourlacla, Vigor, Vritra, alors je ne l'ai pas trop tapé parce que j'étais absent pendant ces deux dernières semaines en siège, mais apparemment elle a assez caspillé à taper, donc on va voir si on arrive à la taper. Et puis ils ont également de la Bayek, il y avait une autre tour ici avec de la Bayek LD, et puis après on avait de la Carcano, de la Syrie Iris, Vritra et il y a du truc aussi, côté de Shomain et de la Chandra, Craig, plus Oda. Allez c'est parti ! Alors juste avant le siège, petite promotion pour Huawei, ouais donc si vous voulez faire des petites promotions à l'occasion de la sortie de Jujutsu Kaisen, de la collaboration, et bien grâce à Huawei vous pouvez avoir jusqu'à 35% de réduction, c'est assez simple, vous avez plusieurs offres, donc jusqu'à 30% de remise sur trois petits coupons que vous pouvez récupérer avec un minimum d'achat pour les utiliser, et ensuite vous avez une autre petite offre, la troisième ici, où en fait quand vous achetez un pack vous allez accumuler des diamants sur cet event, et avec ces diamants vous pouvez récupérer des petits coupons qui vous donnent des réductions directement à l'achat d'un pack sans minimum d'achat. Donc par exemple tu achètes un pack à 100€, tu vas récupérer une centaine de diamants, tu peux récupérer ce petit coupon à 11€, et du coup pour chaque pack que tu achètes 20€, et bien tu ne le paieras que 9€. Tu as également l'option PSFcard qui est encore plus intéressante, où du coup en fait tu restack l'event, puisque c'est comme si tu achetais avec ton argent, du coup tu restack à nouveau directement des diamants. Donc petit tip pour ceux qui veulent acheter un petit peu plus de pack. Pour profiter de toutes ces offres, c'est assez simple, il faut télécharger Huawei APK, donc tu vas sur ton téléphone Android, ou sur ton émulateur, dans le navigateur, tu tapes Huawei APK, tu télécharges l'APK, tu l'installes, tu lances, tu vas arriver dans ce menu. Deux petites manips qui restent à faire, taper HMS Core dans la barre de recherche, tu télécharges, c'est là que tu vas créer ton compte et régler tes informations de paiement. Deuxième, tu réinstalles Semoneur War, et une fois que c'est fait, tu peux lancer Semoneur War, jouer, acheter, comme sur n'importe quel autre store, sur Huawei, et profiter de toutes les offres. Pour trouver la campagne, tu vas dans ce menu d'accueil, tu vas dans Promotions jusqu'ici, tu trouves toutes les promotions, dont celle de Semoneur War, qui figurent juste ici. Et maintenant, on est parti directement pour le siège. Allez, du coup, offense numéro 1, on est contre une Bayekfeu, Kraka et Zeratou, on va partir sur Bélial, Camille et Sémé, donc l'idée, c'est de pouvoir avoir pas mal de temporisation, et avec Bélial, tuer les mobs 1 par 1, évidemment, on va commencer par la Kraka, pas le choix. On a ruiné, du coup, une Camille très rapide pour Sustaine en Vio Destro. Avec à gauche, j'ai mis une petite réduction d'arc, à droite j'ai mis du Crit Demed Skill 2, on a la Sémé, bien tanké en Némésis, j'ai mis un Cendrez pour les Break Deaths de Kraka, pour le Bayek, puisque le Focus va aller sur Sémé, à gauche, j'ai mis une réduction d'arc, à droite j'ai mis en fonction de HP perdu, et on a le Bélial, qui est en Vio Némésis, à gauche, dégâts sur Dark, et à droite, on a mis l'attaque en fonction de HP perdu. Allez, c'est parti ! Allez, du coup, on a le premier tour, du coup, on peut aller mettre un gel, pas spécialement sur la Kraka, je pense qu'on va aller sur le Bayek, parce qu'il va clean, sinon, et mettre le slow, le slow, c'est bien sur lui. Et là, on va juste faire un skill 1, c'est très très lent, on va juste taper, tranquille, on est en prise, voilà. On ne prend pas le Break Death, parfait, c'est magnifique, Cendrez Ski Carry, de toute façon, au Kraka, il faut du sang de... du sang de Tocrite. Du coup, c'est compliqué d'avoir KPAQ. En vrai, je pourrais peut-être tenter de mettre un gel là-dessus aussi, pour mettre le slow aussi, c'est quoi. Là, on va juste faire un skill 1, voilà. Ok, il proc, pas mal, pas mal. Le Focus va aller sur mon Bélial, qui meurt, parfait. Qui proc, du coup, il me donne des tours, c'est bien. Par contre, on ne prend pas de debuff, du coup, ça, c'est un peu embêtant. Tu remarques que le Kraka est déjà sur le départ. Bon, le Bayek va heal un peu. Voilà, on va prendre le Break Death ou pas ? On ne prend pas le Break Death, c'est parfait. Si on prend pas le Break Death, c'est exactement ce qu'on voulait, le Cendrez ici. On prend la Dote, du coup, une petite Sustain. On va faire ici pour le Break Death, voilà. Très bien, on va proc tous les tours. C'est pas grave, on a de la Sustain, voilà. On va récupérer notre tour, maintenant. On va parler de la Kraka. Hop, boom, moins un. Hop, là, on a un petit proc, c'est cool. Et on va aller sur... En vrai, je vais aller sur Zeratu. Je préfère aller sur Zeratu, parce que le Bayek, il n'est pas trop problématique. Hop. Le Bélial, du coup, qui ne prend même plus le Focus. Magnifique. Le Château, il a déjà son Skill 2. En vrai, c'est quoi ? Je vais le faire pour le sauver, au cas où. Comme ça, il peut faire Skill 2 tranquillement proche à la tour. Et on va essayer de tuer directement. Je pense... Le Zeratu. On ne le tue pas. Bon, ça, c'est un Misplay, du coup, de ma part. Ok, c'est bon, on tue, parfait. Là, normalement, le Bayek ne peut plus gérer. Hop. On proche tous les tours. Du coup, on a notre Bélial qui est full HV. Hop, c'est parti. Normalement, on devrait tuer, là. Bon, les gars, Offense numéro 2. Côté Origin, on est contre une Kiki, Byung-Chul et Bayek. On va y aller avec cette Offense-là. En vrai, les gars, je ne sais pas si ça va fonctionner. En vrai, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais bon, vous savez quoi, on va tenter. Donc, on a une Shanna qui est venu en Swift-wheel très rapide avec du multi-tac gauche à droite. On a un John qui est venu en V-wheel avec dégâts des bombes à gauche et à droite. Et enfin, une Eleanor en Despair-wheel avec à gauche un peu de multi-tac des dégâts et à droite. On a mis un peu d'accuracy skill 2. Allez, voyons voir si on peut faire quelque chose. Est-ce que tout est en wheel ou pas ? Ah, c'est Off-wheel. Ok, du coup, on peut mettre une bombe sur qui ? En fait, c'est qui ? C'est Bayek qui a le problème. Donc, on veut... Ok, on rate le DOT, c'est pas grave. On met les stuns. On va reset, mettre la bombe sur ça, je pense. Ou bien non, sur Byung-Chul, du coup. Voilà, on a une crise en même temps. On peut faire un petit skill 2. Voilà, on reprend un tour. Alors, on va donner le tour à nous-mêmes. Voilà, on peut faire un skill 2 pour cycler l'espelle. Très bien. On va pouvoir mettre une bombe maintenant sur le Byung-Chul qui est reset. Allez, go. Voilà, on va faire un petit skill 1 ici. Et là, on a un skill 2 pour reset. On peut reset ce truc-là ou pas ? Non, ça vaut pas le coup, je pense. On va juste reset ce truc-là à coup. On va mettre un stun là-dessus au cas où... Bon, c'est mort. On va mettre trop de D.I. en fait. Voilà, on a un niveau le stun. Hop, on a un niveau les bombes. Et bien, écoutez, ça a l'air de plutôt passer. Hop. Hop. Hop, on a un niveau les bombes. Hop, on a une bombe. Allez, tu sais quoi ? On a jamais assez. Hop, et hop. Allez, du coup, en force numéro 3, guys. On est contre une Sylvia Iris, T.O. Mars. On va faire une offense un petit peu... Elle est pas trop lolo, mais c'est pas non plus la plus folle non plus du monde, quoi. En fait, Xinzé, c'est une bonne idée. Et puis, j'ai pris Molly pour avoir une petite sustain. Et après, le plus 1, je me suis dit, Vritra, pourquoi pas ? Voilà. Donc, du coup, on a le Xinzé qui est réuné en Vio Revenge. Avec à gauche, réduction O. À droite, on a mis un petit peu de crit de mes skills 2. On a la Molly qui est réunée en Vio Nemesis. Très, très rapide. Très, il va s'en dresse. À gauche, réduction O. À droite, on a mis de la recovery skills 3. Alors, il Vritra, Kiriné, en Vio Will, Sondrez. Avec un peu d'acuracide, puis à tanky. Réduction O à gauche et à droite, on a mis un petit peu de multite. Allez, c'est parti. Allez, du coup, comment ça se passe ? On va directement là-dessus. Bon, voilà, ça se fait bien, c'est comme il faut. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. On peut faire ça, nous, directement. Voilà. On se comprend le break-deaf ou pas ? Ah oui, premier, super, bravo. On va les taper là, puisqu'il y a le break-deaf. On va faire ce qu'il veut. On a une protection, tout de même, plutôt pas mal. Voilà, il y en a un petit proc, du coup, on peut potentiellement le sortir. Très, très bien. Et maintenant, on est plutôt pas mal. Voilà. Bon, OK, heureusement qu'on a la protection ici. Et le pot violent ici, insane. C'est quoi ? On se pète un peu les dégâts, mais on va mettre un stun ici à droite. Je pense que c'est mieux. On va les focus, c'était au Mars. Plutôt. Voilà. Et comme il y a le break-deaf maintenant ici à gauche, on va les focus ici à gauche. Tout simplement. Voilà. Fiche, on me scrit, comment ça ? OK, on n'a pas ça de tocrit, c'est vrai. J'avoue. J'avoue, j'avoue. OK, petit proc, il met des bons dégâts, mais normalement, on devrait être pas trop mal si on tue ça. Ah. Hop. Là, on ne va pas perdre. Allez, offense numéro 4, on est contre une Chandra, Oda et Craig. On va y aller avec une Miang, l'Adriana, Sonia. Objectif, tuer deux fois l'Oda à l'open. Du coup, on a runé une Adriana en suivre très rapide. Avec comme artefact à gauche, j'ai mis un peu de multi, t'es à droite de la Q1, 6 skill 2. On a la Miang, qui est full knocker, bien rapide, avec à gauche à droite du multi. Et la Sonia, qui est runé, full knocker aussi, avec attaque up effect à gauche à droite. Pour être sûr, eh bien, d'avoir l'inderdef, en fait, sur l'Oda, si jamais il est en défense. Objectif, cleave. Mon loot speed, c'est normal. Alors, tellement rapide, j'espère qu'on va pas se faire cut. Et, ben, non, mais attends, regarde. Regarde. Il est tellement long, je suis sûr, je suis sûr qu'il tank. Je suis certain qu'il tank, là, je suis certain à 1000% qu'il tank. Il est so afraid. Bro, je suis sûr qu'il tank. Mais non, jamais. Ok, je me remute. Ok. On m'a dit qu'il tankait pas. Ok, les gars, ça passe, c'est bon, easy. Facile. Hop. On tue. Ok, ok. Et là, normalement, on est plutôt Gucci. Hop, on va être le slow là-dessus, je pense. On va faire un petit skill pour sustain. On va extend les buffs. Ce sustain en même temps. Là. Et on va juste attendre de récupérer nos spells avec la Sonya. Hop. Et on se fait tourner. Oh, ça sent embêtant. Oh, ce tour était vraiment embêtant. Aïe, 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 aïe. C'est quand même fine. Allez, on tue ça. On aura pu faire un skill 1, c'est pas grave. On a fait un skill 2 pour le beau jeu. On fait un skill 3, on a récupéré le skill 2 avec Sonya. Et maintenant, on peut juste aller one-shot de Craig. bon allez du coup on pense que ça qu'on est finalement contre cette défense super forte bon je veux juste accueillir en fait j'ai pas envie de réfléchir en vrai il ya des petits cons de sapins mais c'est ceux de la guide j'ai pas trop envie de les partager dans cette vidéo j'essaierai d'en trouver de mon côté et de l'écoute pour vous prochaines vidéos ou bien tout à l'heure on verra bien une petite livre qui devrait fonctionner ainsi c'est un archétype briseur évidemment donc c'est pas non plus n'importe quoi amiens qui en suit du coup avec du multi à gauche à droite l'ado va le dova qui a le meilleur cette suite là et on a luchane full knocker à gauche mais les dégâts sur eau ce que je veux tuer le vigor à tout prix et à droite j'ai mis du cri d'hémets qu'il 3 objectif bon du coup alors c'est anti cleave du coup après peut-être tu vois anti julie justement ok bon il faut tuer le vigor à le choix et la merde je vous le dis c'est la merde ok c'est perdu c'est pas la mer c'est perdu en fait non et quoi ce qu'on fait là à ce que j'ai sur ce qu'il a pas de glancing là on va devoir il pro château en fait on voit là pas mal de tours que c'est lent tu vois du coup peut-être pas comme ça sortir on va peut-être tu ici à droite maintenant ok ça va quand même passer au final nickel ok ok parfait allez offence numéro 6 côté origine encore une défense vraiment forte et on a une france plutôt sympa que j'avais déjà fait il ya quelques vidéos au tournoi je pense si je ne m'abuse contre cette du coup everlight tessarion et sylvia donc on va prendre ici un tank joltan avec la lead en même temps triple revenge réduction light à gauche et à droite j'ai mis un peu de réflexe d'image on va avoir un théon ensuite très rapide qui va donner le tour à notre convenant avec à gauche j'ai mis une réduction light aussi et à droite j'ai mis la speed en fonction d'acheter perdu et on a le convenant full knocker avec à gauche dégâts sur feu et à droite on a mis du cri d'aimer ce qu'il 3 donc objectif one shot de tessarion on temporise on va tuer la sylvia puis on ira sur live or light et c'est parti objectif clive donc que l'hiver joue première ou pas c'est pas un problème le focus a ici à gauche nous on va donner le tour directement hop on va tuer directement le tessarion voilà où la fin et tant qu'il comprend beaucoup de dégâts beaucoup trop de dégâts même c'est plus que prévu mais je pense que je vais aller sur live or je pense peut-être l'attaque non ouais ouais sur live or là elle va bientôt mourir voilà pour des dégâts alors on va la tuer hop et là maintenant il faut réussir à gagner potentiellement ça va être chaud allez offense numéro 7 on est à nouveau contre une crée godin et ça tombe très bien on a les doublons montés alors ils sont pas skill up j'avoue je devrais les skill up quand même surtout la sonia c'est la même que tout à l'heure attaque up effect à gauche à droite la adriana elle même pas 40 j'avoue j'ai aucun respect non skill up et la miang c'est pareil le même build avec du multi de l'attaque et de la speed à gauche et à droite objectif clive bon normalement notre speed comme d'hab ok et on va normalement pouvoir tuer comme d'hab le hoda deux fois maintenant est ce qu'on va réussir à récupérer assez vite nos spells pour pouvoir battu justement ce qu'il ya à côté au revoir alors on va devoir aller même en foule sur le chandra je suis en est ce qu'il en poursuivre cette façon on va sur scène aussi avec la miang ça permet de récupérer aussi les bœufs mais pas le sauce dommage ok le skill de l'un qui l'a mis le crèque sur ma miang ça m'arrange beaucoup parce que du coup on gagne pas mal de temporisation s'il va pas focus le chandra la sénat pardon ça m'arrange on n'arrive pas à mettre le slow c'est dommage et on va juste faire des ce qu'un up on va venir à bout de ce chandra bientôt et normalement maintenant on est plutôt pas mal on a récupéré nos spells je vais temporiser on n'est pas pressé en vrai de vrai mais sur ce qu'il de pour strip parce qu'il 3 et on a le skill 2 avec la sonia à présent à nouveau ouf allez offence numéro 8 on est contre une carcano cadiz biong shul on va y aller avec une vera d'anavel kinky une force devrait normalement fonctionner à voir s'il ya trop de pro coupé en face on a une anavelle qui joue première en tant que cleanser quasiment sandraise pas mal d'accuracy pour mettre les break def et les slow à gauche on a mis une réduction vent je pense que c'est important ici et à droite on a mis la recovery skill 2 on a le vera qui joue en second même en troisième plutôt je pense que le kinky joue avant avec à gauche une réduction vent et à droite on a mis un petit peu de crit d'm skill 3 pour avoir un peu de dégâts on est capé à pas si on a kinky ok bon on joue juste après le vrai rad c'est pas si grave que ça on vio et l'avec à gauche et à droite du multi donc on toque le premier tour et on rebond au t2 donc du coup on n'a pas le premier tour s'adhère au niveau du cadiz a l'open c'est plutôt cool parfait même le biong shul donc là on va mettre les slow voilà et on va faire ce qu'il doit mettre des gros dégâts en aoe très bien ce qu'ils trouvent on peut pas glen si c'est à gauche du coup bon on tue on va tomber on va attendre on a juste une shot en fait bon bah c'est déjà gagné n'a pas de destroy de la compo faire attention à ça aussi mais je préférais avoir le full will surtout sur le kinky puisque balcadiste a vu pouvait se foirer et le cadiz on sait qu'il se foire beaucoup à l'open parce que je joue enfin le jour en donjon et en donjon tu le vois fait tout le temps ce qu'il 2 quasiment une cd il rate rarement et du coup bah on sait que il a pas une ia super super intéressante et comme il strip pas sur son skill 2 le cadiz bah voilà il joue premier du coup ça lose astante ça fait pas son skill 1 allez offence numéro 9 on est contre une carcano bella et eladriel on va y aller avec un praline betony et cassandra feu donc double nook mono hit qui scale avec les buffs donc c'est plutôt cool ici on a la betony qui est full locker en shield will avec à gauche dégâts sur vent à droite qui démet ce qu'il 3 tout de bien on va les focus et l'adriel avec et on a la cassandra qui est en swift will avec du coup des dégâts sur dark à gauche et à droite qui démet ce qu'il 2 on les focus évidemment la bella et puis on a le praline ensuite très rapide qui donnera le tour objectif clive on a même peut-être trop rapide parce que ça c'est long en face là c'est pas si on va voir les dégâts en fait en réalité normalement si là on va tuer l'adriel normalement oui énormément tu la bella donc normalement ben à se faire de l'or n'est plutôt pas mal et ma foi il va passer mon passif tu as vu quand j'aime bien prendre cassandra feu ici on peut ton qu'est même bien d'après violon s'il veut me passer allez dixième dernière offence une petite défense plus simple de show main donc vigueur kinky harmonia on va y aller avec une icarès arnold et harmonia aussi donc ça c'est ça pour avoir une chose de vigueur l'open on récupère nos cd on va tuer le kinky on récupère nos cd et on va sur l'harmonia il faut jouer cette speed tuner du coup ben arnold full hp en vio voilà dégâts sur haut hop et la icarès tu vois elles ont le même speed par contre j'ai mis dégâts sur light de toute façon on n'a pas besoin d'avoir deux dégâts sur haut pour tuer le vigueur pas de soucis et à côté de ça on a la harmonia qui est plus ou moins speed tuner aussi en vio wheel avec à gauche réduction haut et à droite un peu de recovery skill 2 allez c'est parti alors du coup on n'a pas le premier tour parfait on va juste faire ce qu'il arrête à faire là et du coup ben là on sait qu'on a speed tuner donc on sera pas que donc oui aller directement voilà hop et on a un petit proc pas de souci on va tuer alors on parlait de l'artefact justement là alors on en parlait bon ok vous inquiétez pas tout est sous contrôle merde ouais ouais donc du coup je disais on va faire ça on va sustain mon annonce pas le prochain tour c'est fine yalant-il mais ok ok bon on en parlait à deux j'ai une j'ai une mais c'est pas ma faute tant pis on continue à destroy va bien finir par tomber juste que ceux que la proque pas voilà on va ce qu'est ici enlever le break def voilà on va juste taper là on tape absolument là bas non pour tous les tours pour sauver les meubles on va faire ce qu'il de voilà normalement ça va démarrer du dot ok vous avez rien vu les gars vous avez vraiment rien vu donc à partir de là on est pas mal à récupérer nos cd et puis on va aller sur bah je pense le kinky simplement là par contre je vais pas y aller maintenant on va attendre d'avoir un timing pour taper avec les deux après on peut peut-être aller juste là dessus au final regarde on tue là ou pas en vrai mais on met toi hp non mais c'est trop une fer en vrai allez va aller les gars va aller à le faire on va le faire je vous le dis on se fait destroy du coup on fait de mois en mois de dégâts pas mal est-ce qu'on peut proc non hum pas trop romantique là quand même là on est ok c'est fine on va aller là dessus hop ok c'est mort parce qu'il a là normalement on perd plus là c'est pas possible on va garder notre spell pour le slip insane mais le break attaque on va faire ce qu'il a un maître d'hôtes si on peut le mettre bonus faire ce qu'il a ici et l'orac l'ins la débilité petit ce qu'il a hantile 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 et on va faire ça pour sustain on va faire ça je pense qu'on devait supposer ça il peut parce qu'il 3 et choix d'esprit et on tue ok beau c'est bon du coup fin du siège on a fait 9 sur 10 c'est bon la petite offence qu'on a perdu c'était pas de chance après bon c'était après voir aussi que on manquera un petit peu de dégâts aussi bien l'amuser de ce qu'elle sait j'étais assez fun je pense que bah vous savez déjà que c'est origine qui va gagner le siège ça va juste au niveau des win rate on n'a vraiment pas bon win rate je trouve origine win rate plutôt intéressant et showman bon le win rate est un petit peu en dessous je gère ou de guildes aurait le siège était super intéressant j'espère que toi cette petite vidéo t'a plu si c'est le cas et bien n'hésite pas à t'abonner petit pouce bleu et tu tchao le pote était tito